Si nous résumons ce premier chapitre sur les sources de la connaissance économique, sources qu'on a pu mesurer grâce au PIB, à l'IDH et aux autres indicateurs, qu'y a-t-il comme source de la croissance économique ? Eh bien, la première réponse a été donnée par l'équation Y, c'est-à-dire la production est une fonction de la quantité de capital et la quantité de travail. Donc, si on augmente la quantité de capital et ou la quantité de travail, on va obtenir une croissance qui sera une croissance extensive. Deuxièmement est venue s'ajouter l'idée de progrès économique, mais exogène, comme le pensait Solo. Exogène, ça veut dire qu'il n'est pas dans la sphère économique qui est issue d'une autre sphère, celle de la science ou d'ailleurs, et qui vient un peu par hasard dans l'économie. Mais c'est un heureux hasard parce que cela permet d'augmenter la productivité du capital et ou la productivité du travail, ce qui permet d'avoir cette fois-ci une croissance intensive. Troisièmement est venue s'ajouter la théorie de la croissance endogène. La théorie de la croissance endogène veut faire comprendre que la croissance économique est le résultat de l'économie elle-même. Et comme elle est le résultat de l'économie, elle s'auto-entretient parce que chacun des trois capitaux que nous voyons ici sont capables de s'accumuler d'une part et d'autre part provoquent des externalités positives. Quels sont ces trois capitaux ? Bien d'abord le capital technologique qui incorpore des innovations au moment où on investit et ces innovations elles s'accumulent les unes après les autres et envahissent l'ensemble de la sphère économique. Donc elles provoquent chez les autres des externalités positives. Le capital humain lui-même peut s'améliorer et il va y avoir une accumulation de connaissances qui là encore va aller d'entreprise en entreprise dans l'ensemble de la sphère économique. Et enfin le capital public, c'est-à-dire celui venu de l'État, à travers l'éducation, les infrastructures, la recherche fondamentale, qui vont donner un cadre à cette croissance et qui vont permettre à la croissance de se développer. Il y a dernièrement le rôle des institutions, on a appris que le capitalisme ne pouvait vraiment fonctionner correctement que s'il était entouré d'institutions, c'est-à-dire de règles, de règlements, de manières d'être, de manières d'agir et que tout ceci, toutes ces règles étaient nécessaires pour que le capitalisme puisse fonctionner. Et lorsque ces institutions n'existaient pas ou n'étaient pas bonnes, eh bien le capitalisme fonctionnait mal et il n'y avait pas ou peu de croissance économique. Donc pour qu'il y ait croissance économique, il faut que la quantité de capital et de travail augmentent, il faut que la productivité du capital et du travail augmentent et il faut que chacun des capitaux que l'on voit ici s'accumule et que finalement il y ait des institutions pour encadrer l'ensemble.